Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et bienvenue si vous êtes nouveau, n'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur la flèche pour souscrire à la chaîne et cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous recevrez deux vidéos par semaine, tous les mardis et vendredis. Je fais des vidéos en anglais et en français. Donc voilà. Alors aujourd'hui dans notre vidéo, nous allons parler du premier chakra qui est le chakra racine qui est aussi appelé Mooladhara. Donc ce chakra est placé tout en bas de notre colonne vertébrale au niveau du coccyx. Et c'est un chakra qui est très important parce que, pourquoi? Parce qu'il représente notre stabilité, notre connexion à la terre, notre confiance en nous, notre sentiment de sécurité et de vraiment d'être présent sur terre et bien ancré. Donc c'est un chakra qui est extrêmement important. Et plus on devient spirituel en fait, plus il faut renforcer justement ce chakra. Mais j'en parlerai de ça un petit peu plus après, vers la fin de la vidéo. Donc ce chakra, vous pouvez l'imaginer un peu comme une fleur de lotus rouge ou une boule rouge ou une sphère rouge. Donc au niveau de votre coccyx ou à la base de votre colonne vertébrale. Et donc les signes qui vous disent qu'il y a un petit peu de difficulté avec ce chakra là ou que c'est pas vraiment équilibré, qu'il y a un déséquilibre en fait. Ça peut être tout ce qui vous donne des problèmes au niveau du bas de votre corps. Donc des problèmes dans le bas du dos, mal au bas du dos, des problèmes avec le gros intestin, au niveau du bas de l'estomac, bien sûr, problèmes génitaux, des problèmes avec les pieds, des problèmes avec vos jambes, bref, tout ce qui se passe à ce niveau là en allant vers le bas. Si vous avez des douleurs, si vous avez des blocages, des problèmes physiques à ce niveau là, ça peut effectivement dire qu'il y a un blocage au niveau de ce chakra ou qu'il n'est pas très bien équilibré. Donc il faut vraiment à ce moment là se concentrer sur votre premier chakra et faire en sorte, je vais vous donner des petits conseils pour faire en sorte qu'on garde ça de façon bien équilibrée et en bonne santé pour pas que vous ayez ces problèmes physiques. Alors je parle des problèmes physiques, mais il y a aussi des signes émotionnels qui peuvent se déclencher et qui peuvent également vous montrer que ce chakra n'est pas très équilibré. Donc par exemple, si vous avez des peurs qui ressurgissent, de l'anxiété, dépression, un manque de confiance en soi, des paniques, des attaques, paniques, attaques ou alors si vous êtes vraiment en train de gamberger, de penser beaucoup trop, d'être trop dans la tête et trop dans vos pensées, etc. et ça vous crée du stress, des peurs et tout ça, ça veut dire que ce chakra n'est pas très équilibré. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner quelques conseils, différents conseils pour comment équilibrer notre chakra de base et notre premier chakra. Donc la première chose à faire, c'est vous connecter à vos racines, les ancêtres, la terre, c'est très important. Donc si vous avez la chance de vivre, eh bien, quelque part près d'une forêt, dans la nature, les champs où il y a des arbres, un parc ou si vous avez un beau jardin, eh bien c'est super. Vous avez beaucoup de chance, il faut en profiter. Donc allez dans la nature, allez marcher pieds nus si possible, sentez la terre sous vos pieds, l'herbe sous vos pieds, connectez-vous à ce sentiment-là. Connectez-vous aux arbres, vous pouvez placer vos mains sur les arbres et demander de capter cette énergie de la terre, cette énergie forte, vraiment de l'arbre. C'est une façon de faire, vous pouvez vous tenir bien droit donc dans un jardin, dans l'herbe, etc. Avec vos pieds bien à plat, les jambes un peu cartées, bien droit, le dos bien droit et puis fermez les yeux et vraiment vous connectez à l'énergie de la terre et visualisez cette énergie qui remonte du sol à travers vos pieds, qui remonte dans tout votre corps. Et ensuite, quand vous l'avez bien imaginé, remplir tout votre corps, vous imaginez cette énergie redescendre et redescend à travers vos pieds et retourne vers la terre. Et vous imaginez un petit peu faire un cercle comme ça d'énergie. Ça, ça va vraiment vous booster, ça va vous monter votre énergie au niveau de votre premier chakra et ça va vraiment vous aider. Sinon, vous pouvez, si vous n'avez pas la chance d'avoir la nature autour de vous, que vous êtes dans un appartement ou que vous êtes dans une grande ville et qu'il n'y a pas vraiment de verdure, vous pouvez faire cet exercice chez vous aussi. Ça marche aussi. Pareil, tenez-vous bien droit, pieds nus sur le sol de votre appartement et imaginez l'énergie qui vient de la terre. Mais là, vous imaginez du centre de la planète Terre, vraiment, qui remonte à travers vos pieds et tout votre corps comme ça. Et pareil, qui redescend à travers vos pieds et retourne vers le centre de la terre. Donc, ça marche aussi. Il faut le faire absolument parce que c'est très bon pour cet équilibre. Et puis, sinon aussi, si vous avez, par exemple, un appartement, mais vous avez un balcon avec des pots de fleurs ou des choses comme ça, vous pouvez mettre vos mains à plat sur la terre et vraiment connecter l'énergie de la même façon à travers vos mains. Donc, ça, c'est un très bon exercice qu'il faut absolument faire pour équilibrer. Maintenant, il y a d'autres façons d'équilibrer ce premier chakra. Donc, une autre façon très, très facile, c'est la couleur rouge. Donc, rouge comme ce que je porte actuellement, un rouge un peu vif, ce serait parfait. Si vous avez des vêtements de cette couleur-là, portez-les et vraiment connectez-vous à la couleur rouge pour vraiment activer cette énergie et nourrir votre chakra de racine, chakra de base avec cette couleur rouge ou entourez-vous de choses rouges qui vraiment vous inspirent et vraiment fait monter votre énergie et nourrissez donc votre fleur de lotus ou cette sphère rouge avec cette couleur-là. Donc, ça, c'est très, très facile à faire. Et donc, voilà. Ensuite, la troisième chose, c'est utiliser les pierres. Donc, les pierres sont super pour activer, équilibrer les chakras, etc. Donc, toutes les pierres rouges sont excellentes. Le jaspe rouge, si vous avez la chance d'avoir des rubis, enfin bref, toutes les pierres rouges sont très, très bonnes. Aussi, les pierres noires. Donc, tout ce qui est tourmaline noire, obsidienne noire, le jet noir, les hématites aussi qui est plus côté métallique, mais c'est aussi très bon pour le chakra racine et aussi la shungite ou sungite, si vous préférez. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre une de ces pierres. Donc, par exemple, là, c'est une obsidienne noire et vous pouvez connecter avec quand vous méditez et vraiment connecter à cette énergie et demander de remplir votre chakra racine avec. Là, par exemple, j'ai aussi, ça c'est du jaspe rouge, donc vous pouvez faire la même chose. Et si vous avez des pierres plus grandes, par exemple, une sphère comme ça, qui est une tourmaline polynoire, eh bien, c'est aussi très, très bon pour méditer et vous pouvez placer ça au niveau de votre coccyx ou à la base de votre colonne vertébrale et vraiment prendre l'énergie, demander à l'énergie de la pierre de nourrir votre chakra de base. Donc, c'est très important à faire, spécialement en ce moment où on peut être un peu plus stressé avec les événements extérieurs, avec les médias, etc. Donc, c'est vraiment très important de faire ça. Si vous avez cette chance-là d'avoir des pierres, utilisez-les. Sinon, par exemple, si vous avez des bijoux, ça marche aussi. Donc là, c'est très facile. C'est un bracelet avec toutes les différentes pierres pour chaque chakra. Donc, ça, j'adore parce que celle-là, c'est pour le chakra de base, donc, votre premier chakra. Et c'est super parce que ça nourrit, en fait, tous vos chakras sans rien faire. Vous avez juste à porter vos bijoux. Donc, ça, c'est super facile. Si vous voulez, je vends des bijoux sur les chakras sur ma boutique French Outlet sur Etsy. Je vais vous mettre la link en dessous de la vidéo si vous voulez aller voir ça. Et c'est super facile, vous portez vos bijoux et ça vous aide à vous équilibrer, à équilibrer vos chakras. Donc, c'est super. Voilà. Ensuite, une autre façon de faire, surtout si vous avez des douleurs articulaires, etc., des peurs mentales qui vous montrent que ce chakra n'est pas très équilibré, c'est de renforcer la nourriture qui correspond à ce chakra. Donc, la nourriture pour le premier chakra, ça va être tout ce qui est de la nourriture, en fait, des aliments rouges, rouges vifs, enfin, tout ce qui est rouge, donc des tomates, des cerises, des poivrons rouges, enfin, bref, soyez créatifs. Aussi, vous pouvez manger tout ce qui est à racines, donc tout ce qui est végétaux à racines, par exemple, des carottes, des pommes de terre, oignons, ail, betterave, des radis, enfin, bref, tout ce qui est à racines, qui vit et grandit dans la terre, va nourrir ce chakra d'une très forte façon. Aussi, tout ce qui est fort en protéines, alors, si vous mangez de la viande, la viande, sinon, vous pouvez faire tout ce qui est avec du soja, du tofu, c'est très bien, du beurre de cacahuète, enfin, tout ce qui est riche en protéines, sera très bon pour vraiment renforcer ce chakra, et vous apporter une meilleure stabilité, une meilleure confiance en vous, ça sera super. Ensuite, une autre technique pour activer et vraiment équilibrer votre chakra racine, c'est d'utiliser des huiles essentielles. Donc, en huile essentielle, eh bien, tout ce qui est huile essentielle de patchouli, ou senteur patchouli, mais vaut mieux aller avec les huiles essentielles, si possible, pure huile essentielle, c'est ce qui est le mieux, donc, tout ce qui est patchouli, sera super, donc, vous pouvez utiliser les huiles essentielles, mettre quelques gouttes dans un diffuseur à la maison, et ça se diffuse dans la maison, vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de patchouli dans votre bain, vous pouvez en mélanger un petit peu avec une huile douce, et mettre ça un petit peu sur vous, comme parfum, sinon, si vous n'avez pas d'huile essentielle au patchouli, si vous avez un parfum qui sent le patchouli, qui est fait avec du patchouli, parfumez-vous avec ce parfum au patchouli, ce sera génial, si vous avez des gels douche, ou du shampoing, avec une odeur parfum patchouli, eh bien, ça vous aidera aussi, donc, le patchouli, si vous avez, ça va vraiment renforcer ce chakra racine, ensuite, de quoi je voulais parler, ah oui, alors, ce qui est très important avec ce chakra-là, c'est que, si vous sentez qu'il n'est pas très équilibré, il faut vraiment vous recentrer, d'accord, et vraiment se concentrer sur le moment présent, et se reconnecter à sa conscience, la conscience du moment, d'être dans le moment présent, c'est très très important, spécialement en ce moment, et une façon de vous rendre compte où c'est vraiment une alerte rouge, où il faut vraiment que vous vous reconcentrez dans le moment présent, si par exemple, vous vous tapez sans faire exprès, vous faites mal sans faire exprès plusieurs fois, par exemple, vous rentrez dans le mur de votre maison, vous n'avez pas vu le mur, vous vous faites mal, vous tapez la jambe dans la salle à manger, vous tapez le coude, coupez le doigt, en coupant quelque chose sans faire exprès, enfin bref, tout ça, sont des signaux, en fait, qui vous disent que, vous avez besoin de revenir dans le ici et maintenant, vous vous reconcentrez dans le moment présent, calmez votre esprit, ne pas être dans le passé ou le futur, mais vraiment revenir au maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant, ce moment, et revenir en pleine conscience dans le moment présent, c'est très très important, donc, si vous voulez, c'est un petit peu comme le cerf-volant, plus le cerf-volant, il monte dans le ciel, plus il a besoin d'être attaché bien fermement au sol, alors, en fait, c'est comme nous, on est le cerf-volant, et plus on va, en fait, être dans la spiritualité, ou les choses comme ça, qu'on va monter, prendre de la hauteur, avec notre esprit, etc., plus on va avoir besoin de vraiment, d'avoir ce retien, en fait, à la terre, et être connecté à la terre, pour vraiment ne pas perdre pied, parce que sinon, on va perdre pied, on va s'envoler, et puis, voilà, vous allez partir, et vous ne serez plus vraiment là, sur terre, donc, il faut bien, bien, bien s'ancrer, c'est extrêmement important, de vraiment prendre le temps de se reconnecter à soi, se reconnecter à la terre, et vraiment avoir cette stabilité, cet ancrage, avec nos racines, et aussi l'ancrage avec les ancêtres, et la vie, la vie sur terre, la nature, etc., donc ça, c'est vraiment, vraiment important, de ce côté-là, donc, j'espère que ça vous donne quelques conseils, quand même, pour vous aider avec votre chakra racine, et puis, allez-y, prenez action, rééquilibrez votre chakra racine, comme j'ai dit, en ce moment, c'est un moment vraiment important, en plus, avec la pleine lune, qu'on vient d'avoir, en poisson, le chakra racine, peut être affecté, j'en parle dans une de mes autres vidéos, donc, vraiment renforcer ce chakra racine, en ce moment, c'est très très important, et puis, je parlerai, si ça vous a plu, je vous parlerai des autres chakras, dans mes prochaines vidéos, pareil, avec comment activer, activer, balancer, etc., rééquilibrer vos chakras, pour être en bonne santé, parce qu'il faut le savoir, quand nos chakras sont tous équilibrés, et bien, on est en très bonne santé, et on est beaucoup moins à risque, par rapport aux maladies, etc., donc, c'est vraiment quelque chose, dont il faut faire attention, et puis, les nourrir avec amour, voilà, donc, j'espère que ça vous a plu, si vous avez aimé cette vidéo, et bien, mettez un petit pouce, et puis, partagez avec vos amis, ça peut les aider aussi, et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, donc, sur Chang's, ou Charlotte, et puis, prenez soin de vous, voilà, merci, bye.